bonjour on est le 19 mai mercredi 19 mai 2021 avec une journée qui semble très pluvieuse et on a la coutume on a la coutume c'est temps c'est de voir d'innombrables pluies on est dans une pluviométrie sans nom qui ne fait que se faire voir en sept ans de mai alors qu'on devrait avoir un autre un autre type de météo en cette période du mois de mai les températures y sont mais en fait il ya juste beaucoup de pluie beaucoup de pluie cette année ici on est hors saison depuis quatre cinq mois on est à des températures qui sont hors de saison on attend toujours la chaleur arriver mais pour l'instant il n'y a rien qui arrive pourtant on est le 19 mai ceci étant dit je vais voir ici dans une vidéo qui va concerner les fonctions hyperbolique hyperbolique alors les fonctions et hyperbolique sont des fonctions de type exponentielle elles proviennent bien sûr des fonctions e2 x et de e2 moins x alors e2 x est une fonction croissante et e2 moins x est une fonction décroissante donc on retrouve si vous voulez la fonction ouais bon ça j'aurais dû pas faire ça on retrouve la fonction e2 x qui s'écrit exponentielle de x qui provient d'une bibliothèque mathématiques ici voilà ça a été construit pour les biens je ne sais pas si c'est les membres de géo géobra qui ont construit cette fonction la main en fait on la retrouve voilà en c'est en silab toutes ces fonctions là sont définies une fois pour toutes par des programmeurs peut-être qu'ils sont on a libre accès à ces bibliothèques de fonctions mais je rappelle que exponentielle de x est construite sur base de voilà d'une série une série c'est une série pour construire ça il faut une série au niveau informatique alors bon exponentielle de moins x c'est ceci donc vous voyez que déjà si vous pouvez apercevoir les deux fonctions elles sont symétriques on a une symétrie orthogonale l'une par rapport à l'autre et de ces deux fonctions là on va pouvoir en faire toute une panoplie de fonctions qui est e de x exponentielle de x plus exponentielle de moins x alors on va faire une fois tantôt leur somme ça c'est la somme bien sûr la somme vous voyez que cette fonction là que je vais admettre bon elle n'est jamais nulle c'est normal parce que si vous faites si je prends un point x égale moi je prends x égale 2 on va on va regarder en deux exponentielle en x égale 2 plus exponentielle de moins 2 l'exponentielle cette somme est toujours positive elle est toujours positif donc on aura une courbe qui va se situer au niveau positif combien même vous allez diviser par deux ça reste positif mais simplement elle va descendre d'un cran tout divisé par deux voilà elle s'est atteint elle est descendue d'un cran elle est même descendue en 1 mais en fait elle s'est élargie c'est élargie c'est normal parce que je divise toutes les voilà les y par deux je divise tous les y par deux donc en fait elle s'est élargie c'est si je devais diviser par trois m'accord s'élargir encore plus je divise les y par trois et ça donne ceci mais c'est élargie je peux diviser par 50 on va diviser par par 20 ça donne ça bon mais ici toute façon je vais diviser par deux alors je peux faire fois quatre ou six fois cinq fois dix mois mais ça je vais en faisant ça je viens de définir oui je voulais vous dire que si vous faites l'exponentielle 2 oui donc c'était positif et ce sera toujours positif alors maintenant si vous faites exponentielle en moins deux en moins deux c'est une symétrique de deux vous allez avoir le contraire de ce que je vais admettre et ce sera toujours positif donc si que vous prenez x égale 2 ou x égale moins deux c'est symétrique c'est symétrique donc vous prenez en deux ou moins deux voilà l'exponentielle vaudra c'est une courbe symétrique du fait que du fait que exponentielle de x est symétrique de exponentielle de moins x ou à ou inversement exponentielle de moins x est symétrique par rapport à l'exponentielle de x la symétrie c'est l'axe o y et bien le fait de faire la somme de deux corps symétriques et bien va donner une courbe symétrique on va donner une courbe symétrique et donc on a une moyenne quand vous faites plus divisé par deux vous avez la moyenne des deux courbes symétriques pour obtenir ce qu'on appelle e2x plus e2-x sur deux c'est ce qu'on appelle le cosinus hyperbolique alors c'est pas un cosinus c'est appelé comme ça mais n'allez pas voir c'est pas de la trigonométrie c'est des fonctions qui pendant celle ci alors en mathématiques on retrouve pas mal de types de fonctions usuels qu'on utilise et on en fait des modèles homographiques on en fait des voilà des additions des soustractions on peut faire tout ce qu'on veut avec et qu'est ce qu'on peut faire on peut faire toutes sortes de de manipulation de fonctions on peut multiplier la fonction par 3 diviser la fonction par 3 soustrait la fonction de 2 suivant x additionner 2 en y on peut tout faire on peut tout faire voilà on peut faire une symétrie suivant l'axe x suivant l'axe y tout ça c'est ce qu'on appelle des manipulations de fonctions on peut manipuler fonctions et les voilà leur faire subir des transformations dans le plan et donc la changement la fonction va provenir d'une même fonction mais va s'élargir se rétrécir se symétriser se décaler voilà on aura toute une succession de transformations à partir d'une fonction de base qu'on appelle une fonction usuelle et les fonctions usuelles ben on retrouve la fonction assuré que c'est une fonction usuelle qui est une hyperbole je sais pas ce qu'elle est c'est celle là ça c'est une hyperbole c'est une fonction usuelle la fonction exponentielle est une fonction usuelle bon exponentielle de moins x provient d'exponentielle dix est déjà une transformation voilà c'est une transformation au de moins c'est que c'est une transformation de e2x on a fait une symétrie d'axe orthogonal si je vais être mettre moins e2 moins x et de trans on fait deux transformations à ce moment là la courbe va se retrouver en bas par rapport c'est une transformation par rapport à e2x donc ça veut dire qu'on a fait une symétrie orthogonal par rapport à l'axe y et puis une symétrie centre orthogonal par rapport à l'axe x donc voilà on a fait on a fait subir à la courbe de transformation alors si maintenant je fais x 2 x 1 x 2 là ce sont les y qui sont multipliés par deux les y ont été multipliés par deux alors si je vais multiplier les y par par dix la courbe il faut que je la vois on la voit là donc j'ai fait fois 10 je fais fois 20 là il ya trois transformations symétrie par rapport à l'axe y symétrie par là par rapport à l'axe x et bien sûr les y ont été multipliés par 20 alors je vais ramener à 1 1 2 x on a ceci faire fois 20 dans les y ça veut dire tout simplement ici si vous prenez par exemple une valeur la valeur je prends la valeur 1 pour 1 on a un point bien ce point là pour ce même point 1 mais cette valeur que vous avez ici je sais pas combien ça fait bien va être multipliée par 20 va être multipliée par maintenant on va se retrouver 20 fois plus grand que la valeur qui est là en y pour le x égale 1 pour l'axe égale 1 pour l'axe égale moins 1 on a un y qui est là et bien si je fais fois fois 2 cette valeur là va être doublé vous allez voir que je vais la doubler je vais la réduire de 2 faire fois un demi voilà elle est située à la moitié oui elle est située à la moitié donc je remets par rapport à 2 mais le y n'a pas bougé le y n'a pas bougé c'est juste que voilà pour le même valeur moins 1 là où on était au point que je vous ai mis le point que je vais noter a au point a ce point a va être divisé par 2 parce que j'ai fait fois un demi donc les y sont divisés par 2 c'est ça que ça veut dire et alors on peut faire toutes des transformations suivant x suivant y voilà c'est ce qu'on appelle les manipulations de fonction et on peut faire toutes sortes de manipulations additionner soustraire c'est additionné suivant x ou serait souvent x multiplié suivant x divisés suivant x additionné suivant y multiplié suivant y bon addition sous traction multiplication division suivant x addition sous traction multiplication division suivant x y peut faire ce les transformés et on peut faire une multitude de transformés et on peut faire des symétries par rapport à l'origine par rapport à l'axe au y par rapport à l'axe au x donc ceci étant dit moi ce qui m'intéresse ici c'est la fonction e de moins x parce que la fonction hyperbolique est construite est une fonction exponentielle on utilise deux fonctions exponentielles une fonction exponentielle et ça transformait sa manipulation on a fait une symétrie par rapport à l'axe au y alors je rappelle que e de moins x c'est celle-là décroissante et e de x c'est la croissante alors on crée la fonction e de moins x qui est cosinus hyperbolique de x alors je rappelle que ça c'est assuré que c'est une fonction usuelle qu'est ce qui est une fonction usuelle c'est la fonction x qu'est ce qui est une fonction usuelle c'est x carré qu'est ce qui est une fonction usuelle ben c'est exponentielle de x je l'ai déjà ici je vais réécrire c'est pas un problème c'est exponentielle de x qu'est ce qui est une fonction usuelle ben c'est bon sinus x c'est les fonctions trigonométriques les fonctions exponentielles les fonctions réciproques des exponentielles et fonctions réciproques des comme on appelle ça bien sûr il y a la racine carrée aussi SQRT de x ça c'est une fonction très connue on a la fonction usuelle x exposant un tiers qui fait un s vous reconnaissez le s bien sûr la fonction réciproque de ça qui est x cube et ainsi de suite donc on a x 1 sur x 1 sur x x x carré racine carrée de x x exposant un tiers x cube bon c'est des fonctions usuelles bon il y en a d'autres et alors il y a toutes les fonctions trigonométriques on a toutes les fonctions trigonométriques alors justement à propos des fonctions trigonométriques et bien sûr réciproques il y a les réciproques dans les fonctions trigonométriques moi ce que je veux voir ici c'est les fonctions hyperboliques mais c'est pour vous dire qu'en maths qu'est-ce qu'on utilise et alors bon vous pouvez constater ici on peut faire toute une manipulation de fonctions par exemple si je prends une fonction qui est là je vais essayer de l'apprendre voilà ici j'ai fait une fonction qui rassemblait une manipulation de toutes sortes de fonctions il a mis il a mis à gauche mais c'est parce qu'en fait c'est mon dos il n'a pas de domaine à gauche donc il l'a mis à droite cette fonction elle est là et là cette fonction donc vous avez vu qu'ici j'ai fait toute une manipulation de fonctions avec une fonction sinus une fonction racine carré une fonction exponentielle une fonction inverse une fonction droite 4x plus 9 est une droite divisé fois une fonction inverse qui est 1 sur x puis ça j'ai mis un moins ça a été multiplié par une fonction exponentielle qui lui-même est divisé par une fonction racine carré qui lui-même est additionnée à une fonction sinus et ça donne une courbe ça donne les courbes que vous pouvez avoir donc des transformations pour avoir des composés de fonctions qui donnent une nouvelle fonction avec toutes ces fonctions qui sont utilisées en mathématiques les fonctions usuelles plus les fonctions trigométriques mais il vient s'ajouter dans la richesse les fonctions hyperboliques hyperboliques qu'on retrouve dans les bibliothèques mathématiques telles que SILAB les bibliothèques mathématiques telles que en C tout ce qu'il utilise les mathématiques ou du Géogèbra à sa propre bibliothèque mathématique et alors bon les fonctions trigométriques seront bien sûr SINUS X COSINUS X bon ici il faut que ça c'est la fonction sinus la fonction COSINUS la fonction tangente qui est sinus sur COSINUS la fonction cotangente la fonction la fonction donc sin cos alors tangente c'est sin x divisé par cos x cotangente c'est cos x divisé par sin x autant dire que cotangente c'est 1 sur tangente x et tangente c'est 1 divisé par cotangente ça ce sont les relations fondamentales de la trigonométrie il y en a plusieurs il y en a 7 je crois dans les relations fondamentales dont sinus carré x plus cos carré x égale 1 ça en est une mais il y a toutes ces petites relations qui forment les relations fondamentales alors bien sûr il y a 1 sur cosinus x l'inverse du cosinus qu'on appelle la séquente de x la séquente de x alors si vous voulez je peux les mettre une par une ça c'est sinus le cosinus il est là il est décalé par rapport au sinus la tangente c'est ceci il y a des aceptotes verticales oui verticales cotangente il y a aussi des aceptotes verticales ça ressemble à ceci à la tangente cotangente et tangente ont des allures plus ou moins alors je dirais même qu'elles ressemblent aussi à x cube c'est un espèce de s mais le x cube il n'y en a qu'un seul alors que bon la cotangente vous aurez compris qu'elle est c'est une infinité de courbes qui se répètent c'est une fonction périodique sinus, cosinus, tangente cotangente sont des fonctions périodiques ça se répète c'est un motif qui se répète alors la séquente c'est l'inverse du cosinus et ça c'est parce que je pourrais effacer celui-ci c'est celui que j'ai remis là il a fonctionné je pensais qu'il n'avait pas fonctionné on copie mais il a bien fonctionné donc ça c'est l'inverse du cosinus là aussi on voit des aceptotes verticales et c'est des motifs qui se recopient parce que c'est une fonction périodique on a l'inverse du sinus qui est la conséquente bon et vous voyez que c'est un motif qui se recopie par rapport à la conséquente conséquente et séquente c'est plus ou moins la même chose c'est juste un décalage tout comme séquente et conséquente sont des décalages entre eux tangente et cotangente sont des décalages entre eux sont des décalages plus une inversion parce que je vois que voilà c'est une inversion si vous inversez la branche et vous décalez vous allez vous retrouver sur la même fonction c'est une inversion vous faites une symétrie orthogonal par rapport à un certain axe que je pourrais mettre ici par exemple je prends une droite qui va partir de là si je fais la symétrie par rapport à cette droite qu'il faudrait que je place perpendiculairement si je fais une symétrie orthogonale de cette courbe là de cette courbe là par rapport à celle-ci non si j'aurais celle-là j'aurais l'inverse la rouge va me donner l'inverse oui donc c'est juste une symétrie orthogonale d'un certain axe donné avec peut-être un décalage faudrait voir si il y a un décalage bon de toute façon le but c'est pas de voir ça donc il y a ça ce sont les fonctions trigonométriques alors il existe les fonctions réciproques telles que arc sinus arc sinus de x alors elle s'étudie par rapport l'arc sinus s'étudie par rapport au sinus c'est la réciproque de ceci alors ça il y a une infinité de fonctions comme ça et alors ça c'est l'arc sinus c'est l'arc sinus uniquement qui est compris entre moins pi demi pi demi mais on peut trouver les autres ça dépend de quelle branche ici c'est la réciproque du sinus qui est compris entre entre 0 et entre moins 2 pi et pi c'est la fonction sinus moins 2 pi moins 2 pi je raconte une bêtise c'est entre pi demi normalement non entre pi non oui 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 normalement c'est entre moins pi demi pi demi 0 pi demi oui parce que regardez bien je vais faire un zoom pour ça il faut faire un zoom parce que c'est surtout ça la fonction ici elle est périodique de 0 à 2 pi ce qui veut dire que là on a pi là on a pi demi voilà c'est pi demi donc là de pi demi ça c'est la fonction sinus qui va aller de moins pi demi bon je vais aller chercher le moins pi demi moins pi demi là enfin en gros c'est le maximum qui est là enfin c'est plutôt là moins pi demi pi demi et ce tracé de courbe là il correspond c'est l'arc sinus correspondant à l'intervalle moins pi demi du sinus moins pi demi pi demi parce que si vous voulez utiliser cette branche là vous aurez voilà si vous décalez le tout vous aurez un autre un autre arc sinus les arc sinus c'est dépendant voilà de la voilà de de quelle quelle partie de sinus qu'on étudie mais généralement on étudie la partie de sinus là qui va de là là voilà donc la partie de sinus qu'on étudie c'est celle-là qu'on prend on va dire celle-là c'est c'est un arc sinus standard c'est un arc sinus standard mais il existe toute une panoplie d'arx sinus pour les autres pour les autres valeurs voilà d'angles enfin d'arc parce qu'on dit le sinus d'un angle mais on fait l'arc sinus l'arc sinus d'un arc enfin l'arc sinus bon ici l'arc sinus de si je dis sinus de 30 degrés on dit sinus de 30 degrés bon alors si je dis alors si je dis sinus de 30 degrés ça fait 0 0,5 voilà mais si je fais arc sinus 0,5 ça me donne 30 degrés mais on le met en radion donc c'est bien un arc ça va me donner un arc en radion ça va me donner un arc en radion donc ceci étant dit si je peux tracer la fonction réciproque par rapport arcos de x voilà l'arcos de x là vous voyez que le domaine n'est plus le même ça change voilà le domaine et encore une fois là c'est un domaine qui va de moins pi demi pi demi c'est aussi un domaine qui va de moins pi demi à pi demi tout comme l'arcinus le domaine il fait moins pi demi pi demi oui attention que quand je dis moins pi demi pi demi c'est pour le sinus sinus Voilà, si je prends par exemple l'arcinus, bien sûr, en x, c'est moins 1, hein ? Enfin, pour l'arcosinus, c'est moins 1, hein ? En x, mais en y, ça dépend, c'est parce que je vais voir les fonctions bijectives, il y a un retournement, un inversement, donc je ne peux pas vous discuter de ça ici, parce que sinon, je risquerais de partir sur des explications sur l'arcosinus. Il y a un inversement d'arcosinus. Alors, je ne vais pas discuter de ça ici, mais en fait, voilà, pour l'arcosinus, si vous voulez, l'arcosinus, les images, c'est moins 1, 1. Le domaine de la fonction, en tout cas, pour la fonction sinus, le domaine, c'est R. Pour la fonction sinus, le domaine, c'est R. Les images pour la fonction sinus, c'est moins 1, 1. Voilà. Donc, mais ça va renvoyer... Bon, il faut aller chercher la fonction qui est la partie... Il faut la rendre bijective, c'est ça que je veux dire, la fonction sinus. Et donc, sur moins pi demi, pi demi, la fonction sinus est continue, et c'est strictement croissante, donc elle est bijective, donc on peut l'inverser sur moins pi demi, pi demi. C'est ça que je veux expliquer, mais je ne voulais pas te donner trop de détails là-dessus, parce que le but du jeu ici, ce n'est pas de voir la fonction arcosinus, mais la fonction sinus hyperbolique est inverse. La fonction hyperbolique, voilà. Et on peut dire la même chose pour la fonction arcosinus. Alors, la fonction cosinus, le domaine de la fonction cosinus, c'est R. Les images de la fonction cosinus, c'est moins 1, 1. Moins 1 compris, 1 compris, bien sûr. Et bien sûr, là, à ce moment-là, sur 0 pi, la fonction cosinus est strictement décroissante et continue, donc elle est bijective. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, qu'on peut l'inverser sur 0 pi, et c'est ce qui se passe ici. Voilà. Donc, la fonction arcos, elle est... J'ai construit la fonction arcos sur 0 pi. Maintenant, j'aurais pu découper ailleurs que 0 pi. Bon, c'est ça que je vous disais, on n'est pas obligé de couper en 0 pi, mais vous aurez un autre endroit de bijection. On peut avoir plusieurs endroits de bijection, mais prendre la partie bijective qui vous sied, mais la standardiser, la partie bijective standardisée, pour le cosinus, on va faire en sorte qu'on va l'inverser sur 0 pi. On n'est pas obligé de l'inverser sur 0 pi. Voilà. C'est ça que je suis en train de vous dire. Mais généralement, la plupart du temps, les mathématiques, quand vous faites des mathématiques, vous allez l'inverser, faire la réciproque sur 0 pi. Bon, maintenant, la fonction r tangente, bon, elle, si vous étudiez la fonction tangente, la fonction tangente, elle est définie sur R sauf pi demi plus kpi, quel que soit K appartenant, bien sûr, à Z. Les images de F, c'est R. Et bien sûr, là, sur moins pi demi de pi demi, dont vous ne prenez pas le moins pi demi, et vous ne prenez pas le pi demi, donc sur cet intervalle-là, la fonction tangente est continue, et c'est électuellement croissant. Donc on peut créer la réciproque sur cet intervalle-là. Et là, c'est ce que je vais faire avec la fonction tangente. Voilà la tangente. Et je vais créer l'arc tangente. Bon, ça, c'est étudie, mais normalement, ce n'est pas le but de voir cette vidéo-là, parce que c'est vrai que quand je commence à donner des explications, après, je rentre dans d'autres... à fournir des détails, des explications sur d'autres trucs, alors bon, je risque de perdre le filon des explications sur l'exponentiel, sur les fonctions hyperboliques. Parce que le but de cette vidéo-là, ici, c'est les fonctions hyperboliques, mais c'est pour vous dire qu'on peut utiliser plusieurs types de fonctions, et que la fonction hyperbolique, bien qu'il y a cosinus hyperbolique, ce n'est pas une fonction trigonométrique. C'est ça que je vais vous expliquer. Et ça, vous avez la fonction arre-tangente. Donc, arcos, elle est là, arcsin, elle est là. Et alors, il manque, bien sûr, l'arcotangente. Bon, donc, la fonction cotangente, elle est définie dans le domaine R sauf Kpi, quel que soit K, R sauf Kpi, quel que soit K appartenant à Z. Les images de F, c'est R. Et alors, on va créer sur 0pi, mais 0, on ne prend pas, pi, on ne prend pas. La fonction cotangente est continue, et est strictement décroissante. On peut donc l'inverser sur cet intervalle-là. Donc, ici, je vais faire l'arc cotangente. Arc-cot. Alors, il faut bien la dénommée, ça, il faut aller le voir. Pour autoquer. Il faut bien la dénommée, il faut aller le voir dans l'aide. Arc. Arcos. Est-ce qu'il y a un arc cotangente ? Apparemment, il n'y aurait pas d'arc cotangente. Enfin, je ne vois pas d'arc cotangente sur GeoGebra. Alors, si vous avez arc-cine D, c'est arc-cine en degrés. Il le donne en degrés, parce que l'arc-cine, c'est en radian. Vous pouvez avoir arc-cine D en degrés. Bon, mais je ne vois pas où il est l'arc cotangente, ici. Si je tape arc cotangente. Bon, il ne veut pas de me donner cette commande. En fait, ce n'est pas grave. Alors, il existe aussi les fonctions arc-cicante. Arc-cicante, il ne l'a pas non plus. Voilà, arc-cicante, il ne l'a pas. Bon, apparemment, il y a des fonctions, je ne sais pas, il faudrait les trouver. Arc-cicante et arc-cicante, il ne me les donne pas. Donc, il ne m'a pas donné arc cotangente, il ne m'a pas donné arc-cicante et arc-cicante. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que ce sont des fonctions trigonométriques. Et dans ces fonctions trigonométriques, ça n'a rien à voir. Vous avez le cercle trigonométrique de rayon 1. Voilà. Vous avez un cercle trigonométrique de rayon 1. Et donc, vous connaissez l'équation d'un cercle. L'équation d'un cercle en paramétrique, c'est x égale à cosinus phi, y égale à sinus phi. Avec, pour le cercle trigonométrique, un rayon de 1. A vaut 1 pour les cercles trigonométriques. Si maintenant, vous voulez un rayon au-delà de 1, ça, c'est le cercle de base. Mais vous faites fois R. Vous faites fois R. Là, vous aurez un cercle trigonométrique, mais adapté au rayon R. Adapté au rayon R. Donc, vous allez avoir x égale à R cosinus alpha. R cos phi, ici, j'ai appelé phi, l'angle. Phi, c'est l'arc. C'est l'arc. C'est l'arc. Ou l'angle. Vous avez un angle ici. Vous avez un angle phi. C'est plutôt, voilà, l'angle phi. Alors, y égale R sin phi. Voilà. Et ça, c'est pour un cercle de rayons qui ne vaut pas 1. Donc, la trigonométrie utilise ça. Et maintenant, si vous voulez le rayon vecteur de ça, un rayon vecteur, je prends un vecteur ici. Je vais l'appeler U. Que vaudra U ? U vaudra... Bon, à ce moment, il faut mettre une base. Là, j'ai un rayon 1, donc je vais mettre I. Je vais mettre un rayon, enfin, un vecteur ici, J. Et le U voudra R cos phi I plus R sin phi J. Voilà. Là, vous pouvez mettre un rayon vecteur U de rayon R. Voilà. Avoir le vecteur. Là, on a un vecteur. Ceci, une valeur fois un vecteur, donne un vecteur. Une valeur fois un vecteur, donne un vecteur. Et un vecteur plus un vecteur, donne un vecteur. Donc, on a, si vous voulez, un vecteur suivant I. Un vecteur suivant I. Qui est un vecteur suivant I. Ici, il s'assimile presque au vecteur petit I. Bon, ici, dans ce cas-ci, c'est un 4. Bon, je n'ai pas fait exprès. Et le vecteur J, il est là. C'est ça. Le J. Enfin, le R cos phi J, il est là. R sin phi J, il est là. R cos phi I. Bon, ici, ça s'assimile presque à I. Bon, je n'ai pas fait exprès. J'aurais dû pas faire ça. Je peux en prendre un autre. Je vais en prendre un autre. Je vais prendre un vecteur U. Là, à ce moment-là, on a la composante en I. Voilà, elle est déjà plus grande. Et la composante en J. Voilà, là, on aura R cos phi fois I, suivant X. Et R sin phi fois J en Y. Et la somme de 2 donne le vecteur W. Si je mette W. Voilà, donc ça. Et donc, si vous étudiez le mouvement circulaire, vous allez prendre les équations. C'est ce qu'on appelle les équations paramétriques. Je l'ai vu, ça. Ce sont les équations paramétriques. Mais attention que je ne suis pas en train de parler de la trigonométrie ici. Oui, j'explique certains trucs de la trigonométrie, certaines fonctions. Pour vous dire que les fonctions mathématiques qu'on utilise en mathématiques sont nombreuses. On retrouve parmi celles-là, donc, les fonctions X. Les fonctions, la fonction X, la fonction 1 sur X. La fonction, bien sûr, avec leurs associés, c'est-à-dire leurs modèles homographiques. Dans lesquels on a fait des transformations homographiques. Alors, ceci étant dit, on aura la fonction X, racine carré de X, racine cubique de X, X cube, X carré, sinus X. On aura les fonctions trigonométriques, sinus, cosinus, tangente, cotangente, séquente, cotécente, cotangente. On aura les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Qui sont des fonctions trigonométriques ? Qui sont des fonctions trigonométriques ? On aura des fonctions trigonométriques. Et on a les fonctions réciproques qui sont, qu'on appelle fonctions inverses, mais qui ne sont pas des vraies fonctions inverses. Ce sont des fonctions réciproques. Donc, vous voyez qu'il existe toute une panoplie de fonctions qu'on utilise en mathématiques. Et notamment, maintenant, il y a des nouvelles fonctions qui vont apparaître. C'est les fonctions sinus et cosinus hyperboliques qui n'ont rien à voir avec les fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques, c'est ceci. Maintenant, les fonctions réciproques, enfin les fonctions, je m'excuse, les fonctions hyperboliques, ce sont des exponentielles. Ce sont des exponentielles. Vous allez avoir E de x plus E de moins x, c'est quand même la somme de deux exponentielles. Le tout divisé par 2, ça c'est le sinus hyperbolique. Sinus hyperbolique de x, qu'on appelle aussi sh de x. Et on a... Enfin, ça c'est le cosinus. Je m'excuse, c'est le cosinus. Ça c'est le cosinus hyperbolique. Je donne déjà une mauvaise information. Ça c'est le cosinus hyperbolique. Le cosinus hyperbolique. Cosinus hyperbolique. Donc, ce qu'on appelle ch x pour écrire plus rapidement. Mais il existe aussi le sinus hyperbolique E de moins x sur 2. Donc, ne pas confondre. Ce n'est pas parce qu'il est marqué cosinus que ce sont des fonctions trigonométriques. Ça n'a rien à voir. Ce sont des fonctions exponentielles. Là, ce sont des fonctions exponentielles. Des fonctions exponentielles. Des fonctions exponentielles. Attention qu'ici c'est sinus. Sh. Là c'est... Ça c'est sh. Alors, ne pas confondre. Maintenant, peut-être que vous allez faire un amalgame. Si vous faites un amalgame, c'est peut-être avec les fonctions complexes. Là, la fonction complexe, vous avez ce qu'on appelle l'exponentiel complexe. Mais l'exponentiel complexe n'est pas une exponentielle. Je vous le dis tout de suite. E j phi n'est pas une exponentielle. C'est juste... Voilà... Sinus phi plus... Enfin, c'est... C'est... Donc, on a un axe. Comme ceci. Partie réelle. Là, on n'a plus i et j. C'est plus le vecteur i. J, c'est plus ça. Ça n'a plus rien à voir. Là, on est dans les complexes. C'est partie réelle. Partie imaginaire. Alors, imaginaire de z. Alors, bien sûr. Si j'ai un angle. Et là, j'ai un nombre complexe au point A. Eh bien, je fais de la trigométrie. Le x, c'est cosinus phi plus j sinus phi. Qu'on appelle ceci 6 phi. Voilà. Et donc, ça, ce n'est pas une exponentielle. C'est... Voilà. C'est de la trigonométrie, ça. Ça représente... La trigonométrie d'un nombre complexe. Voilà. La partie réelle, elle est ici, suivant x. Et la partie imaginaire, elle est là, suivant y. Et vous reconnaissez un petit peu que ça provient un petit peu... On va voir des équations paramétriques. Voilà. On reconnaît... Voilà, ça provient des équations paramétriques. À cos phi plus r sin phi. Maintenant, ici, Ej phi a un module de 1. Bon, c'est un cercle de rayon 1. Si vous voulez un cercle de rayon R, vous démultipliez le tout par R. Là, vous avez R6. Alors, ne pas confondre. Une exponentielle complexe n'est pas une exponentielle. Une exponentielle complexe n'est pas une exponentielle. Je répète. Je vais répéter parce que c'est ça le but de ma vidéo. Une exponentielle... Ej phi qui est cos phi plus j sin phi Ceci, c'est ce qu'on appelle une exponentielle complexe, mais n'est pas une exponentielle, pour ainsi dire, telle que E2x. Ce n'est pas E2x. C'est une exponentielle complexe. Ce n'est pas E2x. Ce n'est pas E2x. Parce que E2x, c'est une fonction dans R. Ne confondez pas tous les domaines. Le signe hyperbolique, lui, il est défini de R dans R. Le cosinus hyperbolique, il est défini de R dans R. Ça, c'est une fonction complexe. Ça n'a rien à voir avec l'exponentielle dans R. C'est une fonction... C'est une exponentielle complexe. Et en vérité, cet exponentielle complexe n'est rien d'autre que... Voilà. La représentation trigonométrique d'un nombre complexe. Alors maintenant, ne pas confondre aussi... Quand on dit E2, sinus hyperbolique, ou cosinus hyperbolique, ou tangente hyperbolique, ou cotangente hyperbolique, tout ce qui est hyperbolique, CH, SH, tangente hyperbolique. Bon, j'ai écrit de la manière la plus simple, celle-là. Mais, bien sûr, dans les logiciels, ce n'est pas comme ça. Je vais vous montrer comment ça va dans les logiciels. Côte tangente hyperbolique. Côte tangente, oui. Eh bien, tout ça, ce sont des fonctions de R dans R. Ce sont des fonctions de R dans R. Bien sûr, vous aurez compris que la côte tangente, bon, il faut... C'est de R0 vers R. La côte tangente, c'est une fonction de R0 vers R. La tangente, c'est une fonction de R dans R. On peut rentrer ce qu'on veut dans l'exponentiel. C'est... Voilà. Donc, cosinus, c'est une fonction de R dans R. Et le sinus hyperbolique, c'est une fonction de R dans R. Parce que ce sont... Voilà. Je vais vous montrer tout de suite pourquoi. Alors, ceci étant dit, ça n'a rien à voir avec la fonction sinus trigonométrique. Ça n'a rien à voir avec le cosinus trigonométrique. Ça n'a rien à voir avec la tangente trigonométrique. Et ça n'a rien à voir avec la côte tangente trigonométrique. Ça, c'est une fonction qui implique des exponentielles. C'est E de X moins E de moins X sur 2. C'est des exponentielles E de X plus E de moins X sur 2. Voilà. Et ça, c'est sinus hyperbolique sur côte tangente hyperbolique. Et celui-ci, c'est l'inverse de la tangente hyperbolique. Donc, les fonctions hyperboliques ne sont pas des fonctions trigonométriques. Les fonctions trigonométriques sont là. Ça, c'est la fonction des fonctions exponentielles. C'est le type exponentiel. Et l'exponentiel complexe n'a rien à voir avec l'exponentiel E de X. Ça n'a rien à voir avec ces différents EJPhi différents de E de X. Ne confondez pas tout. Donc, EJPhi, ça a à voir avec un nombre complexe, la représentation trigonométrique d'un nombre complexe. Et voilà, les cosinus et tangents hyperboliques, côte tangents hyperboliques, ce sont des fonctions. Voilà. Avec leurs propres propriétés. Ils ont leurs propriétés, leurs formules. Quand on les combine, ça donne des formules spécifiques. D'ailleurs, c'est ça que je verrai dans les vidéos suivantes. Alors maintenant, ceci étant dit, vous voyez qu'il existe plusieurs fonctions. Les trigonométriques n'ont rien à voir avec les autres fonctions. Bon, maintenant, on peut peut-être avoir des analogies, des petites analogies, tout ça. Et maintenant, je vais voir les fonctions. Je vais voir les fonctions maintenant. Le but de la vidéo, c'était les fonctions hyperboliques. Hyperboliques avec un H. Donc, c'est sinus, cosinus, tangents, hyperboliques avec un H. Alors, si vous avez un D sur Géogébra, c'est un sinus trigonométrique mis en degré. Parce qu'il existe le sinus et sinus D. Sinus et sinus D. Bon, si vous mettez sinus D, il va vous donner le sinus en degré. C'est le sinus trigonométrique, ça. Ça, c'est le sinus trigonométrique, on va vous donner en degré. Par exemple, je veux sinus D. Sinus. Oui, il n'y a pas sinus D, c'est arcsinus. C'est arcsinus, je mets que je suis arcsinus. C'est arcsinus D, c'est arcsinus D, je l'ai trouvé, c'est arcsinus D. Voilà, si je mets 0,5, il va me donner 30 degrés. Là, il le donne en degré. Mais si vous mettez arcsinus de 0,5, il vous le donne en radian, c'est 0,52 radian. Voilà, 0,52 radian. Alors maintenant, je vais voir les fonctions hyperboliques. Alors je vous rappelle que les fonctions hyperboliques, je vais vous le dire à l'instant, c'est E de X plus E de moins X sur 2. Ça, c'est le cosinus hyperbolique de X. Bon, j'ai déjà le cosinus hyperbolique de X, je suis là. Bon, alors je vous ai dit que c'est une fonction qui a sa concavité tournée vers le haut, tout comme l'est le X carré. Le X carré a sa concavité tournée vers le haut. D'ailleurs, c'est deux fonctions qui se ressemblent, si ce n'est qu'elle a été décalée de plus 1. Plus 1, si je fais plus 1, voilà, c'est deux fonctions qui se ressemblent. Tous les deux, on a une concavité tournée vers le haut. Pourquoi tournée vers le haut ? Si je prends la fonction X carré, pour trouver les concavités, c'est dérivée seconde. Je calcule la dérivée seconde, Y égale X carré, je dérive une fois Y prime, ça fait 2X. Là, c'est pour avoir, si vous voulez, les maximums et les minimums, voilà, donc il est pour avoir les extrêmes. Mais si je fais la dérivée seconde, c'est pour avoir la concavité, je dérive une seconde fois, ça fait 2. Ici, la valeur est positive, Y seconde étant positive, Y seconde étant positive, ça veut dire que... On a une concavité tournée vers le haut. Alors, si le Y seconde est négatif, on a une concavité tournée vers le bas. Et donc, si je fais la dérivée seconde, je peux le faire facilement, c'est assez simple, du sinus hyperbolique. Tout d'abord, le domaine, je vous ai dit, le domaine, si vous avez E de X plus E de moins X sur 2, le domaine de E de X, c'est R. C'est une fonction qui fait comme ceci, je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est une fonction strictement croissante, voilà, avec une asymptote horizontale, oui, horizontale en Y égale 0. On a une asymptote horizontale en Y égale 0. Si je dérive E de X, ça fait E de X. Si je dérive E de moins X, ça fait moins E de moins X. Voilà, le tout sur 2. Et vous obtenez la dérivée de cosinus hyperbolique donne sinus hyperbolique. La dérivée de cosinus hyperbolique donne sinus hyperbolique. Regardez bien, je vais dériver le... Oui, ce que je voulais dire, bon, avant toute chose, je vais terminer ce que j'allais dire avant de voir la dérivée. Là, celui-ci est toujours strictement positif. Celui-ci est toujours strictement... Positif. Oui, mais ça, ça dérive première. Je dois la dérivée une seconde fois. Si je dérive une seconde fois, j'obtiens de nouveau E de X plus E de moins X sur 2. Et ça, ça c'est strictement positif. Strictement positif. Donc on aura du strictement positif, la cocavité tournée vers le... J'ai dérivé une seconde fois. Alors, ça c'est Y, Y prime, Y seconde. Et regardez ce que ça donne. Je vais le faire sur Géogébra. Donc, dérivée seconde est strictement positif. Donc on a une cocavité tournée vers le haut. Le point de départ, c'était cosinus hyperbolique. Voilà, cosinus hyperbolique de X. Une cocavité tournée vers le haut comme l'est X carré. X carré est une cocavité tournée vers le haut. Et ils se ressemblent, ces deux courbes qui se ressemblent. Alors, je vais dériver cosinus hyperbolique de X. Ça donne sinus hyperbolique de X. Je dérive sinus hyperbolique de X. Il y a potentiel que ce n'est pas sinus, c'est sinus hyperbolique. C'est une fonction exponentielle. Mais ça donne cosinus hyperbolique de X. Tout comme quand on dérive le sinus de X. Je vais dériver ça. Dérivée de sinus, c'est cos. Dérivée de sinus, c'est cos. L'intégrale de cosinus X, c'est sinus X. L'intégrale de sinus hyperbolique de X, c'est cosinus hyperbolique de X. Et voilà, ça, c'est cosinus hyperbolique de X. Parce que 1 sur E2X, c'est E2-X. Voilà, et ainsi de suite. Bon, attention, maintenant, la dérivée de cosinus X, c'est moins sinus X. Là, il faut faire attention. De cosinus X, c'est moins sinus X. Voilà, et ainsi de suite. Bon, ce que je disais. Donc, la concavité est tournée vers le haut. On peut étudier tout ce qu'on veut. Le domaine, il est défini dans R. De R vers R. Pour le sinus hyperbolique, bien sûr. Voilà. Qui ressemble à un X carré, mais mis, voilà, avec une tangente horizontale en 1. En même temps, en géante horizontale en 1. Bon, ça, c'est pour le sinus hyperbolique. Enfin, le cosinus hyperbolique. Alors, le cosinus hyperbolique, c'est E2-X. Bien sûr, ne pas oublier de diviser par 2. Alors, et là, ça fait un espèce de S. On n'a plus la forme du carré. Là, on a la forme d'un S. Alors, la forme de S, ça ressemble plus à un cube. Si je vais chercher la formule du cube, non plus le carré, mais le cube, ici. Ça donne ça. Plus ou moins, hein. Bon, voilà. Et là, contrairement au cosinus hyperbolique, regardez bien, le cosinus hyperbolique est strictement positif. Bon, je vais chercher le cosinus hyperbolique. Sinon, je le retape. Ça va beaucoup plus vite pour le retaper que pour aller le rechercher. Voilà. Le cosinus hyperbolique, il est là. Il est strictement positif. Par contre, il n'est jamais nul. Le cosinus hyperbolique n'est jamais nul. C'est normal. E2-X plus E2-X sur 2. Allez voir quand c'est nul. Jamais de la vie. Parce que E2-X, il a une asymptote horizontale. Voilà. Au niveau des X. E2-X a une asymptote horizontale au niveau des X. Mais si vous faites la somme des E, vous n'aurez jamais zéro. Encore, si vous faites E2-X plus E2-X divisé par 2, vous n'aurez jamais zéro. Vous n'aurez que du strictement positif. Toujours. Parce que E2-X étant lui-même strictement positif, E2-X strictement positif, un nombre strictement positif plus un nombre strictement positif, donne un nombre strictement positif, divisé par 2 qui est positif, donne du positif, donc la courbe est positive. Maintenant, ce n'est pas le cas avec E2-X. Parce que là, à ce moment-là, si maintenant je mets E2-X, E2-X, à un moment donné, si vous faites E2-X moins E2-X, à un moment donné, il y a une valeur qui est plus grande que l'autre. Et à un moment donné, elles vont être même égales. Quand E2-X égale E2-X, c'est quand X égale zéro. Quand X égale zéro, E2-X égale E2-X. Puisqu'on aura E2 zéro, ça fait 1. E2-0, ça fait toujours 1. Mais comme on a 1-1, ça fait 0. 0 sur 2, ça fait 1. Donc le sinus hyperbolique, attention que ça, c'est le sinus hyperbolique. Ce que je viens de vous mettre, c'est le sinus hyperbolique de X. Il est défini par, je vais voir par H de X. C'est E2-X moins E2-X. La preuve, regardez, je vais enlever l'un et l'autre. Je retire celui-ci, je remets l'autre. C'est la même courbe. Vous voyez maintenant que si je tire une droite ici, je tire une droite, si je tire une droite verticale, si je fais ce point-là, moins ce point-là, E2-X moins une valeur qui est plus petite, ça donne... Ça, c'est en sorte que c'est c'est le E2-X. E2-X, c'est celui-là. C'est la décroissante, c'est E2-X. La croissante, c'est E2-X. Alors, si je fais E2-X qui est plus petite qu'une valeur E2-X qui est plus grande, ça va donner du négatif. Alors, si je fais ici, je tire ici, si je fais... La somme, elle fait 0, voilà, parce que E2-0, ça fait 1, E2-0, ça fait 1 aussi, et 1-1, ça fait 0. Je vous rappelle que le signe superbolique, c'est E2-X moins E2-X. Bien sûr, ne pas oublier de diviser par 2. Voilà. Et celui-là... Si je vais de l'autre côté, maintenant, je pourrais tirer un trait vertical. E2-X, il est beaucoup plus grand que E2-X. Donc, E2-X, il n'est pas là. Il est là. Je m'excuse. Il est là. E2-X. Si je fais la différence entre les deux, la valeur sera positive. Elle sera positive ici. Donc, à gauche, c'est négatif. À droite, c'est positif. Et on a... Là, il s'annule. Contrairement au cosinus hyperbolique, il ne s'annule jamais. Le cosinus hyperbolique ne s'annule jamais. Le sinus hyperbolique s'annule. Et il est une fois négatif et une fois positif. Et là, la trace, si vous voulez, d'une espèce de cube. La trace d'une espèce de cube, ce n'est pas un cube loin de là, mais c'est une espèce de cube. Donc, vous voyez que là, on a... Si j'enlève l'exponentiel de X et l'exponentiel de moins X, là, on a le cosinus hyperbolique et l'autre, c'est là, le sinus hyperbolique de X. Alors maintenant, si je fais le rapport des deux, le rapport des deux, j'aurai la tangente hyperbolique de X. Vous allez me dire, le domaine, le domaine, c'est de R vers R, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est un domaine de R vers R. Vous allez me dire, c'est bizarre, on divise par quelque chose. Oui, effectivement, on divise par quelque chose. Je vous ai dit que la tangente, c'est un domaine de R vers R. Alors, vous allez me dire, on divise par... Alors, si vous avez compris ce que j'ai raconté, la tangente hyperbolique, qu'est-ce que c'est ? Tangente hyperbolique de X sur cotangente hyperbolique. Enfin, je m'excuse, je suis en train de voir la tangente hyperbolique. Tangente hyperbolique, c'est sinus hyperbolique sur le cosinus hyperbolique. Celui-ci, c'est une courbe qui fait ça, et peut-être moins, plus. Par contre, l'autre, il est toujours plus, et en plus de ça, il n'est jamais nul. Il n'est jamais nul. Donc, vous divisez par quelque chose qui n'est jamais nul. Le domaine, vous pouvez mettre ce que je vous voulez, c'est le domaine de R dans R. Le domaine, c'est de R dans R. Maintenant, si vous faites la cotangente, là, vous ne pouvez pas... Si vous faites la cotangente hyperbolique, qui est l'inverse de la tangente hyperbolique, là, à ce moment, vous faites cos hyperbolique sur sin hyperbolique, mais là, vous aurez compris que j'aurai ceci qui ne s'annule jamais, la cotangente hyperbolique ne s'annule jamais, voilà, la cotangente hyperbolique, enfin, le cosinus hyperbolique ne s'annule jamais, et je vais diviser par un sinus hyperbolique, là, qui s'annule en 0. Donc, je dois enlever le 0. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit le domaine de ceci, c'est de R0 vers R, parce que je ne peux pas mettre 0. Je ne peux pas introduire 0. Donc, sinus hyperbolique, c'est un domaine de R vers R. Le cosinus hyperbolique, c'est un domaine de R vers R. Sinus hyperbolique, eh oui, bien que c'est un sinus sur un cosinus hyperbolique, c'est toujours de R vers R. Par contre, le cosinus hyperbolique, comme on a un sinus hyperbolique au dénominateur qui, lui, s'annule, ce sera de R0 vers R. Et là, maintenant, je peux définir la tangente hyperbolique de X, qui est le sinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique. Tangente hyperbolique de X. Qui ne s'appelle pas ? Cette tangente hyperbolique de X, parce qu'il y a une certaine forme de dénomination sur G au G bra, il me l'a appelé THX, il n'y a pas de problème. C'est lui-même qui le fait. Il l'a appelé THX, alors que j'ai appelé TANHX. Et ça donne ceci. On va regarder de plus près. Voilà. Et ça fait une espèce de tout comme. Vous voyez pourquoi ça donne ça ? Regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit, regardez bien ce que je vais vous montrer ici. Bon, je vais retirer le cosinus. Alors, j'avais dit que le sinus hyperbolique, je vais le remettre, je vais retirer ceci. Je vous avais dit que ceci, ça ressemblait à un cube. Le cube, plutôt, ça ressemble à un cube. Ça y ressemble. Ça n'est pas un cube, mais ça y ressemble. Bon, mais maintenant, si je mets la tangente hyperbolique, ça ressemble, bien sûr, non plus à un cube, mais à une racine cubique. C'est un S, comme la racine cubique. Donc, un S renversé comme ci. Ça ressemble à ça. C'est la courbe en vert. Ça y ressemble. Donc, vous avez vu que le sinus hyperbolique et le cosinus et le tangent hyperbolique ont des allures plus ou moins ressemblantes. Ils sont tous les deux négatifs à gauche, tous les deux nuls à droite. Bon, le sinus hyperbolique, comme la tangente hyperbolique c'est le sinus hyperbolique sur le tangent hyperbolique, déjà le sinus hyperbolique s'annule en zéro, mais comme il est composé d'un numérateur qui s'annule en zéro, la tangente hyperbolique va s'annuler aussi en zéro. Donc, tous les deux vont s'annuler en zéro. Tous les deux leur courbe est négative à gauche, tous les deux leur courbe est positive à droite et elles s'annulent toutes les deux en zéro. Si ce n'est que qu'est-ce qui va jouer ? C'est les concavités. Là, on a une concavité qui est plutôt comme ceci. On va dire une concavité on va dire comme ceci, tirée vers le bas. Celle-ci, c'est plutôt une concavité qui fait comme ceci, tirée vers le haut. Celui-ci, c'est plutôt une concavité qui est tournée comme ceci vers le bas. Celle-ci, c'est plutôt une concavité qui est tournée vers le haut. Donc, c'est une histoire de concavités. Et aussi que, bien sûr, voilà. Alors, il vous reste encore une dernière fonction. qui est la fonction cotangente hyperbolique et qui donne presque l'inverse d'une fonction, 1 sur x. Qui donne presque 1 sur x. Presque, je ne vais pas dire que c'est 1 sur x. Je vais aller chercher 1 sur x qui est l'hyperbole. Je vais retirer la tangente hyperbolique, bien sûr, qui fait le s. cotangente hyperbolique, je vais l'enlever. Non. Alors, la cotangente hyperbolique, bien sûr, elle n'est pas définie en zéro. Ça ressemble à une hyperbole. Là, je vais chercher l'hyperbole 1 sur x. Elle est là. Vous voyez qu'il y a une ressemblance. si ce n'est que si on regarde de plus près, on a des asymptotes en y égale 1. Ça semblerait être y égale 1 et y égale moins 1. Ça semblerait avoir ceci. On aurait peut-être une asymptote là-bas. Bien sûr, il y a une autre asymptote qui est x égale 0. Je ne vous le fais pas dire. Et voilà. Donc ça, sinus hyperbolique est une fonction exponentielle qui est une fonction hyperbolique tout comme les cosinus hyperboliques est une fonction exponentielle tout comme la tangente tangente hyperbolique qui est une fonction exponentielle toutes les trois définies de R vers R sauf la cotangente hyperbolique qui est définie de R0 vers R. Et ne pas confondre bien sûr avec les fonctions bon, tout d'abord usuelles bien qu'elles y ressemblent elles y ressemblent ça c'est la fonction exponentielle la fonction E de moins X ça c'est la voilà le cosinus hyperbolique qu'on retrouve 1 sur X 1 sur X je vous dis il ressemblait 1 sur X ressemble à la cotangente hyperbolique de X ça c'est la fonction que j'ai rentré auparavant qui est un assemblage de fonctions ça c'est X carré plus 1 c'est un carré c'est une parabole racine carré de X qui est une fonction usuelle X exposant 1 tiers qui ressemble à une des fonctions hyperboliques mais ça y ressemble mais ce n'est pas parce que ça y ressemble que ça l'est X cube ressemble à une fonction hyperbolique ce n'est pas parce qu'elle y est et ça on a toutes les fonctions trigonométriques sinus, cosinus, tangente bien sûr avec la cotangente alors on a aussi la séquente et la coséquente bon et bien sûr on a les fonctions trigonométriques réciproques arc sinus arc cosinus arc tangente mais il existe aussi les fonctions réciproques de des fonctions hyperboliques bon on a les fonctions hyperboliques inverses arg qu'on appelle arg arc ch arc cos ch etc on a les fonctions hyperboliques inverses bon que je verrai à ce moment là parce que là vous aurez compris que les fonctions hyperboliques inverses mettront en oeuvre des logarithmes des logarithmes notamment parce que si on part avec des exponentiels pour alors maintenant oui je vais vous dire quelque chose ici ça c'est un angle il faut que je retire ça tout de suite donc ça va introduire des logarithmes je vous montrerai comme on a des exponentiels ici pour les fonctions directes pour les fonctions inverses enfin réciproques on aura des logarithmes on aura des logarithmes je pourrais vous les mettre maintenant mais je vais faire une vidéo dédiée uniquement réciproque en son temps en son temps vous le verrez en son temps et puis vous le verrez on a des de la vie de la vie en son temps et puis on a des vous mettre en son temps on a des Et donc, ces fonctions-là viennent enrichir les mathématiques de nouvelles fonctions, qu'on appelle les fonctions hyperboliques, sinus cosinus tangente. Alors, dernière chose, on pourrait faire un... comment est-ce qu'on appelle ça ? Comment ont-ils travaillé pour avoir le sinus hyperbolique au niveau de la... ils ont juste fait ce qu'on appelle une série. Si, par exemple, je prends le sinus hyperbolique, bon, je vais dessiner le sinus hyperbolique à part, comme si je devais être programmé. Mais supposons que je n'ai pas la fonction sinus hyperbolique, voilà, sur Jojabra, par exemple, ils ne l'ont pas. Je vais développer, voilà, la série de Taylor-Maclaurin. Une série de Taylor-Maclaurin. On pourrait faire ça pour l'exponentiel, pour tout ça. Ça va avec les dérivés, bon, on dérive, on a des factoriels, etc. Alors, je vais essayer ceci. X plus... X... Au cube. C'est X au cube. Alors, chapeau de X au cube. Plus X... 5... Plus... Plus X... Je me rapproche, hein. Vous voyez que je me rapproche. Bon, tout d'abord, je vais le faire apparaître pour voir c'est lequel. C'est pas... C'est pas celui-là, hein. Donc, c'est pas la tangente, c'est le sinus. C'est le sinus hyperbolique, voilà. Ce serait celui-là. Bon, alors, bien sûr, il y a des coefficients manquants, mais je vais l'approximer par un polynôme, hein. Parce que, justement, l'astuce de Taylor-Maclaurin, c'est d'approximer par des polynômes qui vont épouser le mieux la courbe. Et d'autant plus, on a un point bien défini. C'est comme ça qu'ils ont fait pour trouver les séries de Taylor-Maclaurin. On peut l'approximer par un polynôme. Ici, je suis déjà à un polynôme de degré 7. Voilà. Je vais faire plus un polygone de degré 9. Plus un polynôme de degré... Et ça, c'est le valable pour le cosinus, sinus, tangente. Tout ce qui est fonctions exponentielles, sinus, cosinus, les fonctions trigonométriques, les fonctions hyperboliques, les fonctions invertous, tout ça, ça a été programmé, comment ? Par les approximations polynômes monoméales de Taylor-Maclaurin. Voilà. Il y a pas de... Voilà. Comme je vous ai dit auparavant, ça existe déjà. Il suffit d'utiliser ces fonctions-là. Il ne faut pas les recréer. Sinon, si vous voulez les recréer, vous faites ça. Faites ça. Il n'y a pas de problème. Vous avez le plus impossible pour avoir la meilleure approximation possible. Il faudrait que j'aille loin. X exposant 13 plus X exposant 15. Et je devrais continuer le plus loin possible. Je ne sais pas dans les calculatrices jusqu'à quelle heure ils ont été pour programmer les scènes. Sinus, cosinus, tangentes. Mais c'est tout des séries de Taylor-Maclaurin. Même l'exponentiel. Je vous l'avais dit auparavant. Bon, j'ai déjà ça. Bon, ça y ressemble. Il suffit pour finir maintenant, faire un artifice pour avoir les... Comment est-ce qu'on appelle ça ? Les coefficients. Les coefficients, généralement, ce sont des... Comment on appelle ça ? Des divisions. Des divisions par un nombre qui est une factorielle. Alors, j'ai mis 3. Je vais mettre 3 factoriels. Merci. 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 On va aller voir cette fonction. Eh bien, voilà. J'y suis. Voilà. Donc, vous voyez ce que ça a donné. J'y suis. Je suis arrivé avec un polyomètre de degré. Un polyomètre de degré. Voilà. C'est comme ça qu'ils calculent les fonctions, comment elles ont été faites, par des approximations comme ça de Taylor-Maclaurin. Alors je pourrais faire ça pour les sinus, cosinus, tangente. Donc je peux faire ça avec toutes les fonctions, et c'est comme ça qu'ils font dans les calculatrices pour programmer ça. Mais c'est ce que je vous avais dit auparavant, on ne programme pas tout ça, il suffit d'aller chercher les fonctions qui existent, il existe des bibliothèques de fonctions. Les programmeurs, bon, je ne sais pas s'ils programment encore ça, parce que ça existe. Quand vous avez besoin de quelque chose, vous ne faites pas votre pain vous-même, quoi qu'il y a des gens qui font leur pain, on ne vit pas en autarcie, c'est-à-dire on ne fait pas tout soi-même. Si on devait faire sa mécanique, on va chez le garager, si on a besoin d'un pain, on va chez le boulanger, si on a besoin d'un petit jouet, dans un magasin à jouets, on ne commence pas à faire tout soi-même. On ne va pas fabriquer avec une imprimante 3D pour fabriquer ses jouets. On a envie de jouer avec un jouet, on va fabriquer tous ses jouets sur 3D, on veut son pain, on va fabriquer sa farine soi-même, on va fabriquer son pain soi-même. On répare sa voiture soi-même, on fabrique les pièces de sa voiture soi-même. J'ai besoin d'un filtre, je fabrique mon filtre moi-même. Bon, il faut arrêter aussi à un moment donné. Ça, c'est s'isoler, c'est s'isoler, bon, ça ne rime pas avec la sociabilité de la vie. Donc, en fait, à un moment donné, il faut penser à, je veux dire, déléguer certaines choses et pouvoir... D'ailleurs, c'est ce que font les sociétés, elles délèguent, elles sous-traitent. Elles ont raison, elles ont raison de ne pas faire tout elles-mêmes, parce qu'à un moment donné, faire tout soi-même, bon, ça devient ingérable. Faire le moindre petite chose, la société vit en autarcie. Par contre, en sous-traitance, bon, bien qu'il y a des, comment est-ce qu'on appelle ça, des secrets professionnels, on est d'accord. Mais, justement, tout est cadré, mais justement, il y a des, voilà, des... Si je prends une société qui fabrique des armes, par exemple, elle va sous-traiter, oui, mais elle va faire en sorte que, quand elle va sous-traiter, elle va demander un cahier des charges, voilà, spécifique qui va demander de fabrication d'un tel produit. Elle va demander à ce que cette société, d'abord, de 1, ne divulgue pas, donc, les secrets professionnels, voilà, qui sont achetés par la société sous-traitante, qui sont vendus par la société sous... qui sont achetés par la société sous-traitante. Et, en plus de ça, le montage qui va être fait des armes, bon, je veux dire, c'est toute une panoplie de différents... qui provient de différents sous-traitants. Donc, là, à ce moment-là, le montage pourra être fait d'une certaine façon. D'une certaine façon, avec, bon, sous-trait... avec un sous-traitement, une sous-traitance de différentes pièces. De différentes pièces. Mais pourquoi pas ? C'est justement, toute la plupart des sociétés sous-traite. On ne fait pas tout soi-même. On sous-traite. On sous-traite. Faire tout soi-même, ça peut être... ça peut devenir ingérable. Il faut le personnel qui va avec, il faut tout ce qui va avec, bon... À un moment donné, ça ne fait pas tort d'acheter, voilà, de... Et ça fait... ça fait aussi fonctionner le commerce et ça fait des liaisons inter-sociétés. Des liaisons inter-sociétés. Donc, ça fait fonctionner, voilà, le commerce. Et donc, le business, et donc, le... ça fait fonctionner un petit peu, voilà, le monde. Le monde tourne comme ça, avec chacun fourni son petit... son petit grain de sel. Et donc, finalement, quand vous faites la programmation, vous allez chercher directement les bibliothèques de toutes faites. Vous ne reconstruisez pas une fonction cosinus, vous ne reconstruisez pas une fonction sinus, vous ne reconstruisez pas une fonction sinus hyperbolique, vous ne reconstruisez pas une fonction, voilà, de tout acabit qu'il soit, vous ne fabriquez pas. Le mieux, c'est de prendre une bibliothèque mathématique, comme on en retrouve dans le bibliothèque en C, bibliothèque sur SciLab, bibliothèque sur GeoGebra, et je l'utilise, j'utilise, j'utilise les fonctions mathématiques de GeoGebra, j'utilise les fonctions mathématiques de SciLab, j'utilise les fonctions mathématiques du C. Il faut intégrer la bibliothèque mathématique, qui est, je ne sais plus, c'est quoi, c'est Matlab, ou je ne sais plus quoi, je ne sais plus, la bibliothèque, Matlib, ou je ne sais plus, je ne sais plus, parce que, bon, les bibliothèques mathématiques, ce n'est pas ça qui manque, bon, il y en a une c'est Math, l'autre c'est Mathematica, l'autre c'est Mathématique, avec un C, bon, les bibliothèques mathématiques que vous intégrer, bon, elles sont de différentes formes, différentes natures, différentes formes, différentes natures, et voilà, donc vous utilisez ces bibliothèques-là, et donc vous voulez, vous voulez, voilà, télécharger, et vous les impliquez dans vos logiciels pour lesquels vous voulez intégrer des fonctions mathématiques sans aucun problème, sans aucun problème, elles sont là, justement, pour être utilisées, et ne pas recréer toutes les fonctions qui prendraient énormément de temps à recréer, et qui seraient une perte de temps, vous pouvez faire, à la place de créer ces fonctions-là, vous avez peut-être d'autres choses à faire, parce que tout, il y a déjà tout qui existe, il y a déjà tout qui existe. Donc, cette vidéo-ci n'avait pour trait que de voir, si vous voulez, de mettre un grain de 7 sur ce qu'on appelle les fonctions hyperboliques, qui sont des fonctions, donc, comme d'autres, d'autres fonctions qui existent, et qu'on utilise en mathématiques, et donc, les fonctions hyperboliques, sont des fonctions très faciles, maniables, utilisables, et il faut les utiliser, si, au cas échéant, bon, je veux dire, généralement, les gens, quand ils voient le signe superbolique, ils se disent, « Oui, oui, mais il n'y a pas d'ouïe, il y a ça », c'est une fonction, c'est pas bon. C'est une fonction comme une autre, c'est une fonction de type exponentiel, je ne vois pas pourquoi il faut des rouillus, il y a une type, pourquoi il faut la rejeter ? Il faut la rejeter, je ne sais pas, ça devient de la discrimination aux fonctions. Se dire Arcosinus Alors ne faites plus rien Vous voyez la droite, ça suffit Ce qui se passe ici C'est que vous avez une richesse de mathématiques Qui vous offre pas mal de fonctions utilisables Donc il faut les utiliser ces fonctions là Pour prendre la peine de voir un petit peu En quoi elles consistent Il n'y a rien de compliqué là dessus Il n'y a pas de complications Si on vous le montre de façon compliquée C'est normal que vous allez faire des rejets Mais il n'y a rien de compliqué là dessus Je vous rassure Il n'y a rien de compliqué là dessus Il y a beaucoup plus complexe que ça Pour vous dire Il y a beaucoup plus complexe que ça C'est pour ça que je vous dis Un jour le culot De visiter ces genres de fonctions S'il ne l'ait jamais fait Visitez-les Et moi je ferai un petit peu De donner des petites propriétés De ces fonctions exponentielles Et je verrai même Comment on appelle ça Leurs fonctions Comment on appelle ça Je ne sais plus comment on appelle ça Les fonctions réciproques Je verrai les fonctions réciproques De ces fonctions là Qui donneront des logarithmes épéries Et donc il y aura des propriétés Qui vont être décrites par rapport à tout ça Donc je vous rappelle que Ce ne sont pas des fonctions trigonométriques Ce sont des fonctions de type exponentielle Bon ici j'ai mélangé tout Je mets des sinus, cosinus, sinus hyperbolique Cosinus hyperbolique Là j'ai fait un mélange C'est un petit peu artistique Ça donne un petit peu une touche artistique À tout ça Alors dans le temps Il ne manque plus qu'un cercle Il ne manque plus qu'un petit cercle là-dessus Pourquoi pas ? Bon on ne va pas diverger Cette vidéo Elle donne ça On se contentera de ça Certains verront cette vidéo là Et croiront que j'ai fait un grillage Mais ce n'est pas un grillage C'est des mathématiques Certains pourraient voir ça Comme un type de grillage Ou des ondes Ils vont se dire Qu'est-ce que c'est ces ondes là Ou ces grillages Ce grillage Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il peut entrevoir là Bon chacun a sa vue artistique Sur les choses Bon certains Ils verront Je ne sais pas Ce qu'ils peuvent y voir Certains pourraient y voir un grillage Je dirais Bon qu'est-ce que ce monsieur A fabriqué comme grillage ici Je ne comprends rien Bon voilà Ce n'est pas un grillage C'est des mathématiques C'est des mathématiques C'est des fonctions mathématiques Qui sont derrière tout ça Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie J'ai vu